Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon consacrée au théâtre radiophonique de Samuel Beckett et à la pièce radiophonique Cendre. Alors Samuel Beckett, vous le savez peut-être, est un écrivain bilingue qui écrit parfois en anglais, parfois en français, et qui avait l'habitude de traduire ses propres pièces en anglais ou en français, de réécrire à chaque fois son œuvre dans deux langues. Alors en 1950, dans les années 50 et 60, Samuel Beckett participe au théâtre radiophonique qui se développe dans ces années, le théâtre d'avant-garde. C'est sur la demande de la BBC, la British Broadcasting Company, que Samuel Beckett écrit sa première pièce radiophonique qui s'appelle All That Fall, en 1957. Et cette pièce sera une des premières grandes pièces radiophoniques de la BBC à connaître un succès d'estime dans les années 1950, 1957 exactement. Une pièce qui pousse plus loin la dissociation à la radio entre la voix et le corps. Une pièce très expérimentale qui montre qu'à la radio, il y a des voix, mais il n'y a pas nécessairement de corps. Dans les années 50, justement, la BBC et les producteurs de théâtres radiophoniques se servent de la bande magnétique pour transformer le son, pour créer des effets déco, pour défigurer le son, pour créer des sons radiophoniques, des sons qui ne sont pas naturels. Donc le théâtre, grâce à la technique de la bande magnétique, le théâtre radiophonique s'éloigne du réalisme du théâtre scénique. Beckett écrit la pièce Cendre en anglais d'abord pour la BBC, sous le titre Embers, en 1959. Cette pièce, il l'a réécrit en français la même année, avec un écrivain français en collaboration, un écrivain de théâtre radiophonique qui s'appelle Robert Pingé. Mais cette pièce ne sera pas produite en France avant 1966, c'est-à-dire sept ans après la production anglaise de la BBC. Alors pourquoi ce délai ? Eh bien, la radio française, dans les années 50 et 60, subit le monopole d'État et n'est pas un lieu d'expérimentation ou de liberté pour les écrivains. C'est pourquoi Beckett écrit naturellement d'abord pour la BBC. C'est en 1966 que France Culture va finalement produire cette pièce en français sous le titre Cendre. Alors cette pièce, cette pièce est très étrange, puisque comme je l'ai dit, elle pousse plus loin la dissociation entre le corps et la voix. Alors est-ce qu'il y a une histoire dans cette pièce ? Est-ce qu'il y a une action ? C'est difficile à dire. En effet, le concept d'action au théâtre suppose un univers fictif matériel. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des personnages avec des corps qui vont faire des actions sur scène, s'embrasser, se battre, mourir. Et ça décrit donc une action fictive dans un univers matériel. Mais à la radio, il n'y a pas de scène. On ne voit pas les corps des acteurs. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'il y a une action vraiment à la radio ? Est-ce qu'on peut parler d'un conflit, d'une fin, d'une résolution dans un univers qui n'a pas de matérialité ? Et c'est ça que la pièce Cendre montre, qu'une pièce radiophonique n'a pas forcément d'action, parce qu'elle se passe dans un univers qui n'est pas matériel, mais dans un univers qui est auditif. N'est-ce pas ? Alors, il y a une situation minimum dans la pièce Cendre. C'est un personnage, il s'appelle Henri, qui est assis au bord de la mer, sur des galets, sur des cailloux. Plus exactement sur la grève, la grève étant l'espace laissé par la mer quand la marée descend. Et ce personnage fait un monologue. Il parle, il soliloque, n'est-ce pas ? C'est un personnage marginal, un borderman, un solipsiste. De temps en temps, ce personnage parle à d'autres personnes. Il parle à son père, son père qui est mort et qui ne répond pas. Il parle à sa femme, Ada, sa femme qui répond. Donc il y a une deuxième voix dans la pièce, mais on peut se demander si sa femme est vraiment présente quand elle répond. On entend aussi une troisième voix dans la pièce, c'est la voix de sa fille, Adi. Mais sa fille n'est pas là avec Henri sur la plage. Quand on entend la voix de Adi, c'est une scène qui est ailleurs. Puisqu'on entend Adi qui prend une leçon de piano avec son professeur de piano, ou une leçon d'équitation, n'est-ce pas ? Cette scène semble dissociée du lieu de l'action où se trouve Henri. Finalement, il y a une autre histoire dans la pièce, c'est l'histoire que Henri se raconte à lui-même. C'est une histoire très étrange, qui a un début mais qui n'a pas de fin. C'est l'histoire de deux hommes, Bolton, un vieil homme, et le docteur Holloway. Bolton appelle le docteur Holloway au milieu de la nuit. Le docteur Holloway vient voir Bolton. Bolton n'explique pas pourquoi il a appelé le docteur. Et c'est tout. L'histoire n'a pas vraiment de fin. Donc, une pièce très étrange, avec des personnages qui sont peut-être là, qui ne sont peut-être pas là. Avec une scène qui est peut-être le bord de la mer. Avec une histoire qui est racontée par le personnage principal, mais qui n'est pas terminée. Donc, vraiment, ce n'est pas une pièce traditionnelle avec une histoire, un début, un milieu, une fin, qui aurait un conflit et une résolution. Toute la pièce repose sur une ambiguïté. L'ambiguïté entre la voix des personnages présents et la voix des personnages absents. C'est une ambiguïté qui est possible seulement à la radio. Comme l'écrit Beckett, à la radio, la voix sort du noir. C'est-à-dire qu'on n'a pas un univers fictif matériel. On a simplement du noir, du silence. Et de ce silence sort des voix, des bruits. D'accord ? Alors, par exemple, il y a une ambiguïté entre le bruitage et l'univers fictif que ce bruitage est censé illustrer. Par exemple, Henri souvent appelle des sons. Il appelle le son sabot. Sabot. Et on entend le son sabot. Alors, le sabot, traditionnellement, c'est le bruit du cheval. Donc, on peut supposer qu'il y a un cheval. Mais la pièce ne dit pas qu'il y a un cheval. Les didascalies dans la pièce expliquent qu'on entend le bruit des sabots. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un cheval. Donc, il y a une ambiguïté entre le son du cheval et la présence ou l'absence du cheval. De la même manière, on peut se demander si la femme de Henri, Ada, est vraiment là ou pas. Quelquefois, elle répond à Henri. Donc, on peut penser qu'elle est là, à côté de lui. Quelquefois, elle ne répond pas vraiment. Aussi, quand elle s'assoit à côté de Henri, elle ne fait pas de bruit. D'habitude, quand Henri s'assoit, il y a un bruit de galet. Mais quand sa femme s'assoit, il n'y a pas de bruit. On peut se demander si elle est vraiment là ou si elle est simplement dans la tête de Henri. De la même manière, au début de la pièce, Henri se donne un ordre quand il se parle à lui-même. Il dit « avance » et une didascalie précise que Henri avance. C'est comme s'il y avait deux Henri. Le Henri qui donne un ordre et le Henri qui avance. La voix de Henri et le corps de Henri qui semblent être dissociés. Donc, cette pièce, ce n'est pas vraiment une histoire dans un univers fictif matériel. C'est simplement un moment de voix et de bruit qui dure. D'accord ? Alors, dans une pièce de théâtre classique, une tragédie par exemple, il y a un univers fictif matériel et il y a une histoire avec un début et une fin. Souvent, dans la tragédie, la fin de la pièce, c'est quand un personnage meurt. Mais dans une pièce de radio, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de corps. Alors, comment peut-on penser qu'une pièce a une fin à la radio ? C'est la question que pose Beckett. On peut penser que la fin de la pièce cendre, c'est quand la voix retourne dans le noir d'où elle est sortie. C'est quand la voix s'arrête. La fin de la pièce, en quelque sorte, c'est quand la voix se termine. Donc, en étudiant cette pièce, nous ferons particulièrement attention aux bruits qui peuvent être naturels ou qui peuvent être modifiés de façon électro-acoustique et à la voix et au silence. Comme si cette pièce, c'était simplement des voix. Pas plus que des voix. Merci.